Bonjour à tous. Bienvenue au Cœur des sciences de l'UQAM. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à chacune de vos écoles. Ici, nous avons l'école Saint-Laurent. Bonjour à l'école Saint-Laurent. Ils sont moins nombreux, mais je pense qu'ils vont faire encore plus de bruit. L'école Calixa à la Vallée. Et nous avons aussi quatre classes qui nous suivent par webdiffusion. Alors là, vous allez faire du bruit pour les saluer. D'abord, l'école Le Prélude à Mascouche. L'école Paul Germain-Ostigui à Saint-Césaire. Le collège Chintan à la Chine. L'école Marc-Laflamme Le Prélude à Montréal. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. La conférence va durer une heure et sera suivie par une période de questions de 15 minutes. Pendant la conférence, vous allez avoir l'occasion de voter à main levée. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, c'est facile. Vous levez la main et le conférencier va compter le nombre de réponses. Pour ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous faites le même exercice et vos enseignants m'enverront les réponses par courriel ou par texto. Pour la période des questions, c'est la même chose. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pourrez vous lever. Il y a deux micros de chaque côté. Et pour ceux qui nous suivent par webdiffusion, c'est toujours par courriel ou par texto. Et je transmettrai donc les informations aux conférenciers. Alors, sans plus tarder, vous n'êtes pas venu m'écouter moi. Je vais appeler Frédéric Gosselin pour importer sur scène. Il va vous parler des super matériaux et des toiles d'araignée. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Stéphane pour l'invitation de venir parler au cœur des sciences. Je m'appelle Frédéric Gosselin. Je suis professeur en génie mécanique à l'École Polytechnique de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes travaux ou des travaux qui sont réalisés dans mon laboratoire sur les propriétés mécaniques de la soie d'araignée et comment on essaie d'imiter ce que l'araignée fait avec des nouveaux matériaux et des imprimantes 3D. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis dit que je pourrais me présenter un peu à vous, vous dire c'était quoi mon parcours, comment j'en ai abouti qu'à travailler sur la soie d'araignée. Après le secondaire, après avoir fait ce que vous faites en ce moment, je suis allié au cégep de Saint-Félicien. Je suis un jeanois, un bleuet. J'ai étudié en sciences de la nature. Pendant mes études, j'avais déjà un attrait pour la mécanique. La physique mécanique, c'était ma matière préférée au cégep. Même chose au secondaire. J'avais un bon penchant pour les maths aussi. J'ai réalisé mon projet au cégep sur un hydrofoil. Un hydrofoil, c'est un bateau avec des ailerons, un peu des ailes comme un avion, mais sous l'eau. En allant assez vite, le bateau a réussi à s'élever au-dessus de l'eau. Ça réduit sa traînée, ça lui permet d'avancer plus vite. Les études, ce n'était pas tout. J'ai fait d'autres choses. J'étais dans l'équipe de soccer, le ki-a-ki de Saint-Félicien. J'ai fait mon cours de plongée sous-marine à travers le cégep. Il y a beaucoup d'activités parascolaires dont on peut profiter. Par la suite, j'ai réalisé mes études universitaires à l'Université McGill, pas très loin d'ici, en génie mécanique. J'ai fait un baccalauréat en génie mécanique pour devenir ingénieur. J'ai fait une maîtrise dans le même domaine, en génie mécanique, pour apprendre à faire de la recherche. J'ai travaillé avec un professeur qui m'a donné un sujet de recherche. Je le rencontrais à chaque semaine et on a travaillé sur un projet de recherche ensemble. Encore une fois, l'université, c'est beau pour apprendre, mais il faut en profiter aussi. J'étais dans l'équipe d'Aviron de l'Université McGill. J'allais ramer sur le bassin olympique sur l'île Notre-Dame, juste ici, à chaque jour. On se levait à 5 heures le matin pour être sur l'eau à 6 heures. Donc, ça prend beaucoup de discipline. L'université, c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer mon épouse, Martine Dubé, qui est ici. Donc, il y a des bonnes raisons de rester à l'école longtemps. J'aimais tellement l'école qu'après le bac et la maîtrise, je n'ai pas arrêté là, j'ai continué encore. Donc là, je me suis emmêlé en France, en banlieue de Paris, à l'école polytechnique en France. Donc, on voit le campus ici. Et là, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur les interactions fluides-structures. Donc, je me suis intéressé, j'avais déjà un intérêt pour la nature, mais avec une perspective d'ingénieur mécanique. Donc, je me suis intéressé au problème du vent sur les arbres. C'est-à-dire que les arbres, bien, ils sont flexibles, puis ils se déforment beaucoup par le vent. En fait, c'est comme ça qu'on est souvent capable de voir qu'il y a beaucoup de vent dehors. On ne voit pas le vent lui-même, on voit les effets du vent. Donc, on voit les arbres qui se déforment, les feuilles qui battent. Et donc, j'ai voulu développer une compréhension de l'interaction entre le vent et les arbres. Et donc, un arbre, c'est compliqué. Il n'y a jamais deux arbres qui sont exactement pareils. Les propriétés mécaniques de l'arbre, de ses branches, de ses feuilles, bien, ça change selon qu'il y a beaucoup d'humidité, qu'il fait froid, qu'il fait chaud. Donc, c'est très difficile de venir modéliser un arbre parce que c'est toujours différent. Donc, nous, on a simplifié notre arbre. En fait, on a modélisé ça comme une boule poro-élastique, comme on voit en haut à gauche, avec la vidéo qui ne veut plus jouer. Et là, ça repart. Donc, on a notre balle poro-élastique ici, qui est notre arbre simplifié, en fait, qu'on a mis dans une soufflerie. Une soufflerie, c'est une espèce de tuyau avec un gros ventilateur qui pousse l'air dedans, et puis, on a pu étudier comment notre milieu poro-élastique, qui représente notre arbre simplifié, se déformait avec le vent. Et donc, bien, à Paris, pendant mes études de doctorat, j'ai pu continuer à ramer avec le club ici. C'est moi ici tout en avant. Et donc, après mes études, bien, je me suis revenu à Montréal. Et puis, un peu plus tard, bien, je suis devenu professeur en génie mécanique. Et donc, j'avais vraiment cette passion-là pour le génie mécanique, pour comprendre comment les choses fonctionnent, c'est quoi la mécanique, la physique des choses. Et il y avait quelque chose qui a piqué ma curiosité. Donc, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est un insecte. Je ne sais pas si c'est une abeille ou une mouche qui vient de se prendre dans une toile d'araignée. Et donc, la toile d'araignée, elle a des propriétés assez exceptionnelles. Déjà en partant, d'un point de vue d'ingénieur, bien, les choses en génie, typiquement, elles sont dures, elles sont rigides, elles ont une géométrie fixe. Donc, quand vous avez rentré ici dans la salle aujourd'hui, bien, vous êtes venu, vous vous êtes assis sur les sièges, vous avez marché sur le plancher, mais il n'y a rien qui s'est déformé. Le plancher, il y a une forme fixe, il n'y a rien qui bouge. Les sièges, ils ont une géométrie, même quand vous êtes assis dedans, leur géométrie est la même, votre voiture ou le métro dans lequel vous êtes venu, il a été dessiné par un ingénieur, mais comme il est en service, le métro, il a exactement la même forme que sur les plans de l'ingénieur. Par contre, dans la nature, ce n'est pas le cas. Dans la nature, les choses se déforment beaucoup. On regarde la toile d'araignée ici avec l'insecte qui vient se prendre dedans, mais la toile, elle va battre, elle va se déformer, un peu comme les arbres qui bougent beaucoup dans le vent. Donc, les principes de design dans la nature ne sont pas les mêmes qu'en ingénierie. Donc, la toile qui est fine, fine, fine ici, réussit à venir absorber toute l'énergie de l'impact de l'insecte qui vient se prendre dans la toile. Et donc, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce que ce petit matériau si fin ici est capable de venir absorber toute l'énergie de l'impact de la toile d'araignée? Donc, j'avais l'intention de commencer tout de suite avec une première question pour vous. Donc, sur les quatre matériaux qui sont à l'écran ici, c'est lequel qui est le plus rigide? On a… Juste un instant, juste un instant. Donc, qu'est-ce que c'est que la rigidité? La rigidité, en fait, c'est une mesure de combien de force ça prend pour déformer un matériau d'une certaine longueur. L'opposé de rigide, c'est mou. Quelque chose qui est mou n'est pas rigide. Donc, si ça prend beaucoup de force pour le déformer, un tout petit peu, ça, c'est quelque chose qui est rigide. Donc, on a quatre matériaux. On a un os, on a une poutre en acier, on a un plastique qui compose une bouteille d'eau. Et puis, en bas à droite, on a une toile d'araignée. Donc, qui pense que le plus rigide, c'est l'os à main levée? Donc, on a trois, quatre mains levées ici. Par Internet, est-ce qu'on a d'autres mains levées? Pas de réponse encore. Pas de réponse encore? Et qui dit que c'est l'acier le plus rigide? Alors, on a plus de mains, là. On a quoi? Peut-être une vingtaine, une trentaine de mains? OK, il y a beaucoup de monde. Qui pense que c'est le plastique le plus rigide? Il y a une personne en arrière là-bas. OK. Puis, qui pense que c'est la soie de la toile d'araignée? Il y en a quelques-uns, un, deux, trois, quatre, dix, quinze. Mais des très convaincus. OK. Donc, quelle est la réponse? Bien, la mesure de la rigidité, ça se mesure en unité qu'on appelle le pascal, qui est une force par unité de surface. Puis, quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pascal, qu'on en a un milliard, bien, ça devient un giga pascal. Et donc, l'os, typiquement, il y a une rigidité de 14 giga pascal. L'acier est à 200 giga pascal. Le plastique à deux et la soie d'araignée à huit. Donc, on voit que l'acier est beaucoup plus rigide que la soie d'araignée. Donc, vous aviez, la majorité avait raison. Donc, un peu, vous dites, là, vous arrivez ici, c'est qui ce prof-là de l'université qui commence sa présentation avec une question piège? Parce que, on, je vais vous parler de la soie d'araignée, je vous dis que c'est un matériau exceptionnel. Puis, hop, c'est même pas, ça arrive même pas à la cheville de l'acier. Mais c'est la rigidité, c'est peut-être pas ça la propriété qui nous intéresse. Donc, on va faire un autre sondage. C'est quoi le matériau le plus résistant? La résistance, en fait, c'est différent de la rigidité. La résistance, c'est la quantité d'efforts qu'il faut mettre pour briser le matériau. Pas pour le déformer un petit peu, pour le briser complètement. Donc, combien de force, si on imagine un petit morceau de matériau qui a toujours la même taille, combien de force il faut mettre pour le briser? Qui dit que le matériau le plus résistant, c'est l'os? On a une main. Qui dit que c'est l'acier? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, six, douze, douze mains. Est-ce qu'il y a d'autres mains par Internet? Paul Germain Ostigui avait répondu la poule étoile d'araignée tantôt. Et là, j'attends leur réponse. J'attends leur réponse. Ça devrait arriver dans quelques secondes, peut-être. Continue, puis je reviendrai. OK. Donc, on a douze, quinze mains pour l'acier. Ici, j'ai remplacé notre petite bouteille de plastique, qui est un polymère, par un autre polymère, qui est le Kevlar, ou la fibre d'aramide, notamment qui sert à faire des gilets pare-balles. Qui pense que c'est le Kevlar qui est le plus résistant? Ah, là, il y a beaucoup de mains. Beaucoup, beaucoup de mains. OK. Qui pense que c'est la soie d'araignée? Ah, bien là, la soie d'araignée, elle fait une bonne bataille au Kevlar. Alors, l'École de Saint-Césaire pense que c'est l'acier. L'École de Saint-Césaire pense que c'est l'acier. Donc, allons voir quel est le matériau le plus résistant. Oh, c'est le gilet pare-balles qui gagne avec le Kevlar. Et donc, on a l'os qui est très, très peu résistant. L'acier qui est du même ordre de grandeur que le Kevlar, mais le Kevlar est un peu meilleur. Mais la soie d'araignée qui est du même ordre, mais qui est quand même plus petite. Donc, les matériaux faits par l'homme, comme le Kevlar et l'acier, sont plus résistants que la soie d'araignée. Donc là, pourquoi est-ce que tout le monde dit que la soie d'araignée, c'est un matériau exceptionnel? C'est pas le plus rigide, c'est pas le plus résistant. Bon, on va chercher encore. Quel est le matériau le plus tenace? Qu'est-ce que c'est que la ténacité? La ténacité, une définition qu'on peut en donner, c'est la quantité d'énergie qu'il faut mettre pour déformer et briser un matériau. Donc, c'est une chose de mettre de la force, mais l'énergie, ça se définit comment? Ça se définit comme le travail, c'est sur quelle distance il faut pousser ou tirer pour déformer quelque chose. Ou si on a un impact, bien c'est à quelle vitesse on va envoyer notre objet. Donc, la quantité de travail ou la quantité d'énergie qu'il faut mettre pour déformer et briser notre matériau. Donc, j'ai enlevé un choix pour simplifier les choses. Il y en a plus que trois. Donc, qui croit que le matériau le plus tenace, c'est l'acier? On a cinq, six, sept, huit mains. Qui croit que c'est le kevlar? Une douzaine de mains. Et qui croit que c'est la soie d'araignée? Ah ben là, ah ben là, il y a pas mal de mains. Sur Internet, qu'est-ce que ça dit? Voyons, la toile d'araignée. La toile d'araignée. La toile d'araignée, hein? Là, vous l'avez vu venir. Donc, on n'est pas à jamais deux sans trois. C'est là que la soie d'araignée est exceptionnelle. Donc, c'est pas sa rigidité, c'est pas sa résistance, c'est la ténacité de la soie d'araignée qui est exceptionnelle. La soie d'araignée, elle va se déformer beaucoup avant de briser et elle va emmagasiner beaucoup d'énergie avant de se rompre. Donc, la soie d'araignée, elle éclipse les matériaux faits par l'homme en termes de ténacité. C'est bien beau la ténacité, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait un matériau très, très tenace? Donc, le premier cas qu'on a ici, c'est un carter d'avion. Le carter d'avion, c'est l'espèce d'enveloppe qu'on a autour de la soufflante, l'espèce de truc rond qu'on voit aussi ici, qui est autour du moteur de l'avion. Donc, ce qu'on sait, c'est que le carter-là, il sert à tenir le moteur ensemble et donc l'avion qui vole se promène avec son carter partout. Donc, ce qu'on imagine bien, c'est que le carter, c'est un poids que l'avion doit amener avec lui partout. Donc, plus notre carter est lourd, plus ça va prendre de carburant à mettre dans l'avion pour pouvoir traîner le carter partout. Donc, plus notre carter est léger, plus on va pouvoir avoir un avion léger qui va être écologique, qui va être économique, qui va demander peu de carburant. Donc, plus le carter est léger, mieux c'est. Par contre, le carter, il peut servir en cas exceptionnel, en cas exceptionnel où on aurait une explosion d'un moteur. Donc, on imagine qu'il y a un pépin, il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le moteur. Très peu probable, mais le jour où ça va arriver, ce qu'on va vouloir, c'est que tous les morceaux du moteur qui tournent à très, très haute vitesse, il va falloir que tous ces morceaux-là soient contenus à l'intérieur du carter. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des morceaux d'aube de turbine ici qui soient propulsés et qui aillent transpercer la carlingue de l'avion ou les ailes, etc. On veut que tous les débris soient contenus à l'intérieur du moteur. Donc, il faut que le carter emmagasine toute l'énergie d'une explosion. Il faut qu'il absorbe toute cette énergie-là, il faut qu'il la dissipe et donc il faut que le carter soit fait d'un matériau très tenace. Une autre application qu'on peut avoir ici, c'est pour tous les travailleurs en hauteur. On pense aux gens de la construction, aux gens qui lavent les fenêtres, aux artistes de cirque qui travaillent en hauteur, par exemple. On imagine qu'en cas de chute, ils vont vouloir être rattachés à quelque chose pour ne pas tomber jusqu'à par terre. Donc, ils utilisent des harnais. Par contre, le harnais, s'il est fait d'une corde qui est très, très rigide, lorsque la personne va tomber et elle va être retenue par le harnais, le harnais va tellement lui donner un gros coup sec sur le corps de la personne que ça risque de blesser la personne. Et donc, on essaie d'éviter ça. Donc, on va vouloir un harnais qui va se déformer et qui, en fait, va emmagasiner l'énergie de la chute. Il ne faut pas que ce soit le corps de la personne qui ait à subir toute l'énergie de la chute. Il faut que ce soit le harnais qui absorbe l'énergie. Et donc, encore une fois, on va vouloir un harnais qui va être très léger pour que le travailleur puisse travailler allègrement, qu'il ne soit pas dérangé par son harnais, mais qu'il soit capable d'emmagasiner beaucoup d'énergie, donc qu'il soit fait d'un matériau très tenace. Et puis, en dernier, ce qu'on a ici, c'est une prothèse. Donc, on a quelqu'un avec une jambe artificielle. Et donc, dans ce cas-ci, c'est une prothèse qui est faite par impression 3D. Et donc, typiquement, les matériaux de base qu'on a par impression 3D ont des propriétés mécaniques qui sont assez coussicoussas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des imprimantes 3D à la maison. Ce ne sont pas des plastiques très solides, qu'on va dire. Donc, l'impression 3D, ça ouvre toutes sortes de possibilités, si ce n'est que par la complexité des géométries qu'on peut faire. Par contre, dans différentes applications, on va avoir besoin de propriétés mécaniques intéressantes. Et donc, ici, on peut imaginer que pour une prothèse, on voudrait que la prothèse soit durable, qu'elle puisse endurer beaucoup de chocs, beaucoup d'impact suite à la course, à la marche, que la personne qui la porte n'ait pas besoin de faire attention à sa prothèse. On veut que ce soit quelque chose de durable, donc que ce soit tenace. Voilà. Donc, j'ai une petite analogie ici. Donc, nous, on va chercher à développer un matériau très tenace. On pourrait faire ça de deux façons, je pourrais dire. La première façon, qui est la façon un peu plus conventionnelle, ça va être la façon des Gaulois, avec la potion magique. C'est-à-dire qu'on va prendre un matériau, puis on va essayer de venir y ajouter quelque chose dedans, soit de changer sa chimie, de changer sa métallurgie, lui faire un traitement thermique. Donc, on va venir changer la recette du matériau, peut-être venir mettre un additif dans notre matériau pour en faire un super matériau. Donc, on cherche une potion magique à venir mettre dans notre matériau. Donc, ça, c'est la façon un peu conventionnelle. Donc, à droite, on a la façon des Romains. Les Romains, eux, ils n'ont pas de potion magique. Par contre, si chaque Romain s'en va tout seul, bien, il ne sera pas très fort, mais ils vont chercher à améliorer leur force, leur capacité, en se structurant tous ensemble. Donc, ici, ils font la fameuse tortue. Donc, au lieu d'avoir une potion magique qu'on vient mettre, bien, c'est qu'on va avoir un planificateur ici, un stratège, qui va venir dire aux Romains, OK, bien, plutôt que d'aller en free for all, en bon français, dans tout le monde comme il peut, bien, on va venir adopter une stratégie, puis se structurer. Donc, nous, on va adopter la stratégie des Romains. Un peu plat. Normalement, on essaie d'être avec les Gaulois, mais aujourd'hui, on va être les Romains. On va venir essayer de venir structurer notre matériau de façon à venir le rendre meilleur. Donc, comment on va faire ça? Bien, juste avant d'aller voir comment la soie d'araignée fonctionne, on va regarder un petit concept assez simple. On imagine une ficelle, OK? On a une petite corde, une ficelle, et on vient la rattacher à elle-même, soit avec un joint de colle ou quelque chose comme ça. Donc, on a notre ficelle qui est en noir tout en haut dans l'image, et on vient la rattacher à elle-même avec un joint de colle. Donc, on a le petit X, ici, qui fait le joint de colle. Donc, si on vient tirer sur les deux bouts de la ficelle, bien, toute la force va passer dans la partie noire de la corde. La partie rouge en dessous, il n'y aura pas de force qui va passer dedans. Par contre, si on tire assez fort, bien, à un certain moment, on va venir briser notre petit joint de colle, notre petit lien qui tient notre ficelle, et là, bien, on va venir relâcher, ici, notre petite longueur rouge, notre longueur qui était cachée, qui ne voyait pas la force. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec une ficelle qui est beaucoup plus longue. Et la force, elle va passer dans toute la ficelle. Donc, ce qu'on va dire, en fait, c'est que ce petit lien-là, ce petit joint de colle qu'on avait là, bien, c'est notre lien sacrificiel. C'est-à-dire qu'en tirant, le lien, il va sacrifier avant que la corde casse. C'est le lien qui va briser en premier. Et donc, il va falloir dépenser de l'énergie pour briser ce petit lien-là avant de pouvoir aller étirer le reste de la corde. Donc, c'est notre mécanisme du lien sacrificiel. Donc, il faut bien retenir ça, parce que la soie d'araignée utilise ce mécanisme-là. Donc, ici, on a des simulations de la forme de la protéine de la soie d'araignée, qui ont été faites par un groupe de recherche. Et eux, en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est que la protéine de la soie d'araignée, bien, elle s'enroule sur elle-même comme un ressort. Donc, c'est une longue chaîne de protéines qui s'enroule sur elle-même comme un ressort. Et chaque boucle du ressort, bien, est connectée à sa voisine. Elle est connectée par des liens qui sont en fait des liens sacrificiels. Donc, si on veut étirer notre protéine de soie d'araignée, mais il faut venir, avant de pouvoir venir étirer chacune des boucles du ressort, il faut briser tous les liens sacrificiels un après l'autre. Et donc, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Donc, c'est un des mécanismes qui fait que la soie d'araignée est si tenace. Donc, avant de pouvoir venir étirer toute la protéine de la soie d'araignée, il faut venir briser chacun des petits liens sacrificiels qu'on voit ici. On en a tout plein, tout plein, partout, qui font les liens entre chacune des boucles de notre soie d'araignée. Maintenant, ça, c'est la soie d'araignée. On va changer complètement le registre. On va retourner quelques heures en arrière. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont mangé des toasts ou des crêpes avec du miel, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué ce phénomène-là? Il y en a qui ont déjà vu ça? Donc, si vous trempez, par exemple, un couteau ou une cuillère dans le miel, et puis vous la sortez, vous laissez le miel dégoûter dans le fond du pot, en fait, bien, le filament de miel qui s'écoule, il vient tout s'enrouler sur lui-même. On dirait qu'il vient danser, en fait. Donc, ça peut se faire avec d'autres fluides. Ça peut se faire avec du sirop de maïs, avec du sirop d'érable, s'il est très froid ou très concentré avec de la mélasse. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, lorsque vous venez de tremper votre doigt ou votre couteau dans le miel, bien, il y a du miel qui reste après votre couteau, et donc la gravité, par la suite, bien, vient tirer le liquide vers le bas, vient tirer le miel vers le bas, et donc ça forme une colonne, en fait. Mais votre liquide, il est très visqueux. Donc, je vais revenir à la viscosité tout de suite après. Mais il est très visqueux, ce qui fait que votre liquide, il n'est pas capable de juste s'écouler puis former une flaque. Si vous aviez trempé votre couteau dans de l'eau, par exemple, ou dans du lait, il y aurait un peu d'eau qui viendrait avec votre couteau, mais ça retomberait tout de suite, puis ça ferait une belle flaque, vous verrez rien d'autre. Mais ce qui arrive, c'est que la viscosité du miel, vient s'opposer au mouvement du miel qui viendrait faire une flaque. Et donc, ça le garde sous forme de colonne, et puis après ça, bien, la compression de la gravité va venir le faire danser dans tous les sens. Donc, il y a une propriété importante ici, c'est la viscosité. On a parlé du miel, de l'eau. En fait, la viscosité, c'est une propriété mécanique d'un fluide, comme un liquide ou un gaz, qui vont avoir tendance à empêcher que notre liquide ou notre gaz vienne se déplacer pour prendre la forme du contenant dans lequel il repose. Donc, c'est quelque chose qui s'oppose au mouvement, qui vient ralentir le mouvement, en fait. Et donc, lorsqu'on a un fluide ou un liquide qui est très visqueux, comme le miel ici, bien, on est capable de venir observer ce qu'on va appeler ici le phénomène de la corde fluide. Donc, la corde fluide ou l'instabilité ou le filament de miel qui se met à danser dans le pot de miel, bien, ça, c'est ce qu'on voit au petit déjeuner. Mais est-ce qu'il y a moyen, peut-être, de faire quelque chose avec ça? Donc, ce qu'on a au laboratoire, nous, c'est une imprimante 3D. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, on a une espèce de plateforme ici qui bouge du haut vers le bas. Puis, en haut, qui est un peu cachée ici, bien, on a une buse qui vient écrire avec du matériau, avec un plastique, en fait, qui se déplace dans les deux autres axes. Donc, ça nous fait un système qui peut bouger dans les trois axes, X, Y et Z, pour venir écrire dans l'espace ou venir construire l'objet qu'on veut imprimer avec notre imprimante 3D. Donc, on a la buse ici qui se déplace puis qui vient déposer un filament de matériau. Donc, à mesure que le matériau s'écoule de la buse, bien, la buse se déplace pour venir tracer la forme de l'objet qu'on essaie d'imprimer. Donc, un paramètre qui est critique lorsqu'on utilise une imprimante 3D, normalement, c'est le fabricant qui va s'occuper de ça, bien, il va s'occuper de s'arranger pour que le plastique qui s'écoule à travers la buse, bien, va s'écouler à exactement la même vitesse que la buse va se déplacer. Si la buse se déplace trop vite, bien, le plastique n'a pas le temps de couler à travers la buse et donc là, ça va s'étirer puis on n'aura pas une belle pièce. Puis, à l'inverse, si le plastique coule trop vite dans notre buse ici, bien, ça va juste trop sortir au bout de la buse puis ça va nous faire une grosse mode de plastique dans notre imprimante 3D. On ne réussira pas à fabriquer notre pièce. Donc, nous, dans notre laboratoire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué un peu avec notre imprimante 3D pour l'utiliser en dehors de ses paramètres d'utilisation habituel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, on a mis ici... Donc, ce qu'on a mis ici, c'est notre buse de notre imprimante 3D. Au lieu de venir la coller tout proche de la plateforme comme on devrait faire normalement, bien, on l'a surélevée dans les airs un peu. Et donc, on fait tomber le plastique qui est chauffé, qui est fondu en dehors de notre buse pour qu'il tombe ici sur notre plateforme. Donc, ici, le plastique qui s'écoule, bien, il vient faire exactement la même chose que notre filament de miel. Pourquoi? Bien, parce que notre plastique fondu, c'est un polymère, ça devient un peu un liquide, un liquide qui est très, très visqueux, parce que c'est un liquide polymérique. Donc, c'est le polymère du plastique qui, une fois chauffé, devient très visqueux, un peu comme le miel. Et donc, on réussit à faire la même, même chose qu'avec le miel. Donc, lorsque notre plateforme ici, elle est fixe, puis on a notre jet de polymère qui s'écoule de la buse, bien, on voit que ça se met à s'enrouler comme ça le faisait avec le miel. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on ne voit pas tout à fait ici, mais dans la vidéo ici, en dessous de la buse, ce qu'on a mis, c'est un tapis roulant. Donc là, après ça, on va venir partir la vitesse du tapis roulant un peu, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, là, on a vu la ligne noire ici, on voit que le tapis se met à avancer. Et donc, ici, on a la vitesse du tapis qui est égale à la vitesse du filament qui sort de la buse d'extrusion. Et donc, bien, on s'en doute, hein, on vient faire une belle fibre toute droite qui sort de notre buse, puis qui s'allonge sur notre tapis roulant. Donc là, on va ralentir un tout petit peu notre tapis roulant. Et donc là, si on ralentit notre tapis roulant un peu, bien là, il sort trop de plastique de notre buse. On ne peut plus former un beau filament tout droit sur notre tapis roulant. Donc là, ça se met à former des méandres, à former des sinus, hein, pour ceux qui ont commencé les fonctions mathématiques. En fait, on va former des beaux sinus, un peu comme des vagues dans la forme de notre filament de plastique qui va être déposé sur notre tapis roulant. On va ralentir notre tapis roulant encore un peu plus. Donc là, on ralentit le tapis roulant encore un peu plus. Et là, bien, on va voir que notre filament, il se met à faire une autre sorte de patron. On va dire qu'il forme un patron en huit. Donc, il fait une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre sens. Donc ça, on appelle ça les figures en huit. Et puis, si on ralentit encore plus, bien là, ce qu'on va voir, c'est que notre patron va toujours s'enrouler dans le même sens. Il va faire ce qu'on appelle des boucles. Donc, ici, tout ce qu'on a fait, c'est venir ralentir la vitesse de notre tapis roulant. Puis, en faisant ça, bien, on obtient des patrons de fibres différents. Puis, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'on va voir, c'est que les fibres, lorsqu'elles viennent boucler sur elles-mêmes, bien, c'est notre plastique qui est chauffé. C'est le plastique qui a été chauffé dans la buse de l'imprimante 3D. Et donc, il est encore chaud. Donc, lorsque la fibre vient s'enrouler sur elle-même, bien, comme c'est encore chaud, bien, ça va se coller ensemble. Ça va fusionner. Puis, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire un lien sacrificiel. Un peu comme la soie d'araignée. Notre plastique va venir se lier à lui-même. Et donc là, tout à l'heure, lorsqu'on va tirer dessus, lorsqu'on va vouloir le briser, bien, on va avoir des liens sacrificiels. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans le laboratoire, je dirais, à l'échelle des mains. Nos filaments, ici, ils ont quelques millimètres de diamètre. Donc, ça se manipule bien avec les mains. Tout est très à l'échelle des mains. Maintenant, on va aller sur une autre machine, puis on va refaire la même chose. Mais là, au lieu d'avoir un polymère ou un plastique qui est chauffé pour le rendre liquide très visqueux, mais là, on va prendre notre plastique, puis on va le dissoudre dans un solvant. Et donc là, ça devient encore une fois liquide et très visqueux. Et là, on va l'extruder avec une aiguille ici. Et bien, qu'est-ce qu'on va observer? Bien, on va observer encore la même mécanique, la même forme de boucle qui se forme à répétition. On voit que c'est très répétable, donc on obtient les mêmes boucles une après l'autre. Et lorsque ça va boucler sur elle-même, la fibre, bien, encore une fois, elle va venir créer un lien sacrificiel. Donc là, ici, on a une fibre qui fait à peu près un dixième de millimètre de diamètre. Donc, un millimètre, vous voyez c'est quoi? Ici, la fibre fait un dixième de ça. Donc là, on va réduire encore plus. On va prendre un petit capillaire de verre, puis on va venir faire des fibres qui sont plus petites qu'un cheveu. Donc, ici, on ne le voit pas parce que ça va trop vite, mais ça fait des boucles hyper répétées. Et donc, ce qu'on a utilisé pour faire ça, c'est une machine. C'est un peu comme notre imprimante 3D tout à l'heure, mais c'est une espèce de robot. On appelle ça un robot de micro-déposition qui est comme l'imprimante 3D, donc qui bouge en X, en Y et en Z, mais de façon un peu plus précise. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a fait des fibres avec notre imprimante 3D qui est, elle, à l'échelle des mains, et puis avec notre robot de micro-déposition qui, lui, nous permet de faire des choses très petites. Mais si on ajuste nos paramètres de la bonne façon, hein, le rapport de vitesse entre notre tapis roulant, puis le jet de plastique qui sort de notre bus, bien, en fait, on trouve exactement la même mécanique, mais à deux échelles différentes. Donc, ici, en haut, notre polymère, notre plastique fait avec l'imprimante 3D. Donc, on a notre échelle à droite. La barre, la barre noire ici, elle est longue de 5 millimètres. Donc, on voit que sur 5 millimètres, on a l'équivalent d'à peu près trois boucles, deux boucles. Alors qu'en bas à droite, mais ça, c'est fait avec l'imprimante 3D. Ici, notre échelle est faite 0.5 millimètres. Donc, à l'intérieur d'un demi-millimètre, on a trois boucles. Donc, voir ces images-là ici, ça nous prend un microscope, alors qu'en haut, c'est des images qu'on est capable de voir à l'œil nu. On est capable de les tenir dans notre main. Donc, c'est intéressant. Juste en venant jouer avec nos paramètres de fabrication, en venant changer la vitesse à laquelle notre tapis roulant, il bouge, bien, on est capable de faire différentes fibres qui ont des allures différentes. Mais donc, qui ont des allures différentes, mais à la base, on ne s'intéresse pas à l'allure des fibres, puis à ce à quoi elles ont l'air. On s'intéresse aux propriétés mécaniques. On se rappelle, on était parti de la soie d'araignée, puis on avait dit que la soie d'araignée, bien, elle n'est pas si rigide que ça. L'acier est beaucoup plus rigide. Elle n'est pas si résistante que ça. C'était le Kevlar qui était le plus résistant. La soie d'araignée, elle est très tenace. Donc, on va voir, est-ce que les fibres qu'on a faites avec notre instabilité, avec notre imprimante 3D, est-ce qu'elles ont des propriétés mécaniques intéressantes? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont plus tenaces que les autres? Et donc, comme les Romains, en fait, bien, on est venu donner une forme géométrique particulière à notre matériau, et on va voir lesquelles qui ont les propriétés les plus intéressantes. Donc, d'après vous, est-ce que c'est la fibre A, B, C ou D qui est la plus tenace? Qui dit la fibre A? On a peut-être trois mains. Donc, qui... Donc, seule la fibre A, c'est la fibre droite. Après ça, qui mettrait son poids derrière la fibre B, la fibre en forme de sinus ou de zigzag? B n'est pas très populaire non plus. qui pencherait plutôt vers la fibre C, la fibre en figure en 8. Personne, personne pour la fibre en figure en 8. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un... Donc, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de mains pour la fibre D. C'est presque à l'unanimité. Saint-Césaire aussi, il pense que c'est D. OK. Donc, tout le monde, ou presque, est derrière la fibre en D. Donc, ça va être l'hypothèse qu'on va tester. On va dire qu'en venant structurer notre matériau d'une forme spéciale, avec des boucles comme ça, une après l'autre, c'est cette géométrie de fibre-là qui va nous donner les propriétés de matériaux les plus tenaces. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour venir vérifier ça? On va faire ce qu'on appelle des tests mécaniques. Donc, un test mécanique, c'est quoi? Bien, c'est qu'on va utiliser un appareil de mesure qui vient en fait tirer sur notre matériau de façon très précise et très contrôlée. Donc, on a une machine d'essai mécanique avec des pinces. Donc, on voit les pinces ici. On les voit un peu mieux à droite ici. Donc, on a deux pinces qui nous permettent de tenir notre matériau. Et puis, tout ça, c'est rattaché à une machine électromécanique qui, elle, va venir tirer. Et puis, on a ici, au-dessus, ce qu'on voit en haut ici à gauche et en haut ici à droite, c'est notre cellule d'effort. La cellule d'effort, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'envoyer un signal à l'ordinateur qui mesure la force avec laquelle on vient tirer sur notre fibre. Donc, on va venir mesurer combien de force ça prend pour venir étirer notre fibre. Donc, on réalise nos tests à deux échelles. On a les fibres qu'on a imprimées avec notre imprimante 3D qu'on voit ici. Puis, ici, on a la fibre qu'on a faite avec notre petit capillaire de verre, avec la machine de micro-déposition, avec le robot de micro-déposition. Mais ce qu'on ne voit pas à droite, c'est la fibre. La fibre, elle est tellement petite, elle est plus petite qu'un cheveu. Donc, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Donc, ce qu'on voit à gauche sur la photo de droite ici, en rond, ça a l'air d'un télescope. Ce n'est pas un télescope. En fait, c'est un microscope à long objectif focal. C'est-à-dire que normalement, un microscope, on a ça au-dessus de notre table dans le laboratoire. Et puis, il faut venir mettre notre objet très, très proche de notre lentille. Et puis, on regarde dans notre lentille. Il faut être très, très proche de notre lentille. Mais ici, c'est un microscope spécial qui, lui, nous permet de regarder quelque chose de très petit, mais un peu plus loin. Et donc, ça sert beaucoup dans nos tests mécaniques lorsqu'on veut venir tirer sur des toutes petites choses. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bien, on voit ici ce qui se passe lorsqu'on vient tirer sur la fibre bouclée, notamment, qui a été faite par impression 3D. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avant de pouvoir étirer puis briser la fibre, il faut venir briser la plupart de nos liens sacrificiels. On voit que nos petites boucles, ici, se désenroulent. Donc, on voit que ça donne comme un petit coup, un petit à-coup, à chaque fois qu'on vient briser un lien sacrificiel. Puis après ça, on va pouvoir dérouler la petite boucle, la petite longueur cachée. Puis après ça, bien, on est capable de venir retirer le gros de la fibre. On a à peu près la même chose, mais qui se passe un peu plus vite dans nos tests faits avec les fibres imprimées avec le robot de micro-déposition. Donc, c'est un peu plus dur de le voir. Donc, on a les boucles qui se défont une après l'autre. Et une fois que toutes les boucles sont défaites, bien là, après ça, c'est le corps de la fibre elle-même qu'on peut venir étirer et briser. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'évaluer nos résultats? Bien, on va les placer, je les ai placés sur un graphique ici. Donc, n'inquiétez-vous pas, je vais bien vous l'expliquer. On a deux propriétés mécaniques qu'on a mesurées pour nos fibres. On a une propriété qui est la rigidité. On a vu ça au tout début de notre présentation. C'est combien de force il faut appliquer pour venir étirer notre matériau. Et en haut à gauche, on a la ténacité. Et donc là, c'est combien d'énergie il faut dépenser pour étirer et briser notre matériau. Donc, si on commence avec la fibre droite, en fait, celle où tout le matériau est aligné dans le sens de la force qu'on va appliquer, bien, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'elle, elle est très rigide. Parce que ça a du sens, tout le monde, tout le matériau, tous les atomes sont alignés avec la force qu'on va appliquer. Donc là, ici, on a notre matériau le plus rigide. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce matériau-là, qui a été mis en forme en fibre droite, bien, il n'est pas très tenace. Donc, la ténacité, elle n'est pas très élevée. Donc, les points, ici, de la fibre droite, ils sont tous beaucoup à droite, mais tous vers le bas. Donc, ça nous fait un matériau qui est très rigide à droite, mais peu tenace. À l'inverse, tout à gauche ici, on a notre fibre en méandre, les sinus, les petites vagues. Mais cette fibre-là, elle est toute à gauche dans notre graphique. Donc, si elle est toute à gauche dans notre graphique, ça veut dire qu'elle a très, très peu de rigidité. Puis ça a du sens, elle est toute ondulée. Donc, lorsqu'on vient tirer dessus, bien, notre fibre qui est toute ondulée, bien, va tout simplement venir s'aligner, se redressir. Et donc, c'est un peu comme un ressort, en fait. Donc, elle est très flexible, donc très peu rigide. C'est pour ça que nos méandres sont tout à gauche. Par contre, à notre surprise, les fibres les plus tenaces qu'on a testées, bien, c'était des méandres. Donc, ce n'étaient pas les boucles. Les fibres les plus tenaces qu'on a testées, donc celles qui vont le plus haut sur notre graphique à gauche, c'est les points des méandres. Pourquoi? Parce que pour redressir la fibre, il faut dépenser de l'énergie avant de pouvoir dépenser de l'énergie pour l'étirer. Donc, ça nous fait nos fibres les plus tenaces, c'est les méandres. Par contre, elles sont très peu rigides. Et là, l'intéressant, bien, arrive avec les deux autres types de fibres. Donc, on a nos fibres avec figure en huit, ici, et nos fibres avec les boucles. Donc, ce qu'on remarque, c'est que nos fibres avec les figures en huit, bien, elles vont être beaucoup plus rigides, donc beaucoup plus à droite sur notre graphique que nos méandres. Et donc, ça a du sens parce que comme nos fibres ont plein de petits liens sacrificiels, bien, au début, il faut que toute la force passe dans tous les liens sacrificiels. Donc, ça nous fait une fibre qui est très rigide. De façon similaire, bien, notre fibre, avec les différentes boucles, elle est aussi très rigide. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une perte au niveau de la ténacité. Donc, notre fibre avec les boucles, c'est pas la plus tenace. Donc, notre lien sacrificiel, en fait, il est super important. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est qu'il nous permet d'avoir à la fois de la ténacité, parce que nos deux meilleures fibres, dans le fond, c'est les méandres, qui sont les plus tenaces, et la fibre droite qui est la plus rigide. Par contre, dans beaucoup d'applications, on ne veut pas tout un ou tout l'autre. On a besoin d'un peu des deux. Si on pense à notre carter d'avion, bien, on veut qu'il soit tenace pour qu'il puisse emmagasiner toute l'énergie de notre explosion. Par contre, on veut qu'il soit rigide pour qu'il puisse garder sa forme. Si notre carter, il est tout mou, puis il bat au vent, bien, ça ne fera pas un avion qui est très rassurant dans lequel venir s'asseoir. Donc, il faut combiner à la fois la ténacité et la rigidité. Donc, nos fibres avec les liens sacrificiels nous permettent, en fait, de faire un compromis, d'avoir à la fois de la ténacité, mais aussi une certaine rigidité. Et donc, ce que j'ai écrit en haut du graphique, bien, c'est que ça nous fait, ça nous permet de venir avoir des propriétés mécaniques taillées sur mesure. C'est-à-dire que, normalement, lorsqu'on prend un matériau, que ce soit un plastique, un acier, ou n'importe quel type de matériau, bien, ce matériau-là, il a telle rigidité, telle résistance, telle ténacité. Et donc, en tant qu'ingénieur ou designer, bien, vous, vous êtes obligé de faire avec ces propriétés-là. Par contre, l'idée ici qu'on est venu avancer, c'est que, en venant changer le patron d'instabilité, en venant changer d'une fibre droite à une fibre en sinus, à une fibre en boucle, à une fibre en figure en 8, bien, on peut venir jouer, venir ajuster nos propriétés mécaniques pour qu'elles soient parfaites pour la chose qu'on essaie de concevoir ou construire. Donc, ça nous donne beaucoup d'espoir qu'avec l'impression 3D, avec des procédés comme ces-ci, on va pouvoir venir avoir des matériaux qui vont être taillés sur mesure exactement comme l'ingénieur en a besoin. Donc, avant de terminer, je vous parlerai un peu de, pour ceux qui ont un peu plus d'intérêt pour ça, qu'est-ce que vous pourriez faire comme carrière pour travailler dans des choses un peu comme ça. Donc, je vous avertis tout de suite, le projet est un peu spécial. Dans beaucoup de compagnies, lorsqu'on va travailler, bien, eux, ils n'auront pas nécessairement la possibilité de venir regarder à quel matériau on pourrait développer qui va fonctionner dans 10 ans. Donc, on va chercher plus des applications rapides. Par contre, toutes les mathématiques qu'on est venus appliquer ici, la mécanique, les propriétés de matériaux, mais tous ces concepts-là, bien, on les retrouve dans beaucoup, beaucoup de métiers. Le premier métier qui me vient en tête, bien, c'est le métier d'ingénieur. Donc, on peut penser à un ingénieur en mécanique ou un ingénieur en aérospatial. Donc, ici, on a un ingénieur en aérospatial qui vient inspecter un fuselage d'avion qui est en construction. Donc, on a le fuselage, en fait, c'est la partie à l'intérieur de laquelle on a notre habitacle. On a les passagers, normalement, qui vont venir s'asseoir ici. Et donc, on voit, en fait, qu'un fuselage d'avion, bien, c'est très, très mince. C'est des fines feuilles d'aluminium qui sont renforcées, qui sont renforcées. Mais donc, ce qui nous sépare de l'extérieur de l'avion quand on est dedans, c'est une petite feuille d'aluminium. Donc, il y a des beaux challenges en matériaux, en structure, en mécanique, pour les ingénieurs en aérospatial, les ingénieurs en mécanique. Il y a beaucoup de mathématiques aussi là-dedans. Donc, tout le procédé, le filament de miel qui vient danser dans votre assiette, en fait, bien, il y a des mathématiciens qui sont assis devant ce problème-là, puis qui se sont dit, tiens, c'est intéressant comme phénomène. Est-ce qu'on serait capable d'écrire les équations mathématiques qui nous permettraient de venir expliquer le phénomène du filament de miel qui danse? Donc, il y a beaucoup de... il y a plusieurs mathématiciens qui ont travaillé sur ce problème-là. Donc, rédiger les équations, venir formuler en équation ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. Donc, le mathématicien, bien, il peut à la fois travailler sur des problèmes très ésotériques et très conceptuels et lointains, mais aussi sur des problèmes très concrets qu'on observe dans notre petit déjeuner. Puis, un autre médecin que j'ai identifié, mais c'est celui de physicien. Donc, il y a beaucoup de physique dans ce que je vous ai parlé, qu'on parle, encore une fois, du filament de miel qui vient danser, ou lorsqu'on vient parler du plastique qui s'écoule, donc le plastique qui coule pendant le procédé d'impression 3D. Bien, on va parler de chaînes de polymère, par exemple, et donc, c'est les physiciens, en fait, qui vont être capables de venir expliquer qu'est-ce qui se passe et venir le décrire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Et puis, d'un côté plus pratico-pratique, bien, il y aurait tous les travaux de techniciens. Donc, tous les travaux qu'on a réalisés, notamment lorsqu'on fait nos essais mécaniques, lorsqu'on vient tirer sur notre matériau pour en percevoir les propriétés mécaniques, bien, ça, ça va être un technicien qui va nous aider. Donc, l'ingénieur, souvent, il ne sait même pas utiliser la machine. Moi, si j'allais dans le laboratoire ce matin, puis j'essayais de faire mon essai mécanique, je ne saurais pas comment allumer la machine. Donc, je serais un peu mal pris. Le technicien, typiquement, c'est lui qui est capable d'opérer cet équipement-là. C'est lui ou elle qui va travailler. En fait, dans notre laboratoire, c'est une femme qui est technicienne, une technicienne en génie mécanique qui va venir opérer notre appareil ou expliquer aux étudiants comment s'en servir. Donc, le technicien en génie mécanique ou en génie aérospatial, bien, il y a plusieurs métiers possibles. On en voit un ici qui est en train de réparer une turbine, possiblement un moteur d'avion ou quelque chose comme ça. Et donc, avant de terminer, je voulais vous montrer ici. Ça, c'est l'image que réalisait mon étudiant de maîtrise, Renaud Passieux. Donc, on le voit en flou un peu en arrière. C'est pour vous montrer un peu une idée à quel point c'est petit, les fibres que je vous montrais. Donc, ça, c'est Renaud qui est en flou. Donc, ici, on voit ses doigts et il y a une aiguille à coudre. Et puis, l'aiguille à coudre, bien, elle a un petit trou, elle a un chat, par lequel on passe le fil normalement. Bien, ce qu'on a ici, c'est un zoom de cette aiguille à coudre-là. Donc, ça, c'est le chat de l'aiguille dans lequel on vient passer notre fil normalement. Et donc, Renaud est venu dessiner des boucles avec le robot de micro-déposition sur le dessus de l'aiguille à coudre. Donc, pourquoi il a pensé à ça? Bien, c'est que les mathématiciens qui ont travaillé sur ce phénomène-là dans le passé, bien, ils ont appelé le phénomène la machine à coudre fluide parce que ça fait des figures en huit et des boucles. Donc, ça ressemble à des patrons que font, que fait une machine à coudre lorsqu'elle vient, bien, coude du dessus. Donc, la machine à coudre fluide, bien, elle est tellement précise, tellement fine qu'elle est capable de venir coudre sur le dessus du chat d'une aiguille. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu d'important? Nos confrères américains nous diraient, c'est quoi le take-home message? C'est quoi le message à rapporter à la maison? Bien, on a vu que les matériaux avaient différentes propriétés mécaniques. Donc, notamment la rigidité, qui est à quel point il faut appliquer de la force pour venir étirer et déformer un matériau. On a vu la résistance, et la résistance, on a dit que c'était la force qui était nécessaire pour venir briser, causer la rupture de notre matériau. Donc, la rigidité, bien, on a dit que c'était l'acier le plus rigide. La résistance, on a dit que le champion, c'était le kevlar ou la fibre d'aramide. Et, à la base, on s'intéressait à la soie d'araignée en disant que c'est un super matériau. Mais pourquoi c'est un super matériau? Parce que c'est un matériau très, très tenace. Donc, un matériau qui nécessite beaucoup d'énergie pour l'étirer et le briser. Donc, maintenant qu'on a une petite base en résistance des matériaux, ce qu'on a pu faire avec ça, c'est avec un phénomène d'instabilité. Donc, la même instabilité qu'on a lorsqu'on trempe un couteau dans le miel, on a pu venir faire toutes sortes de patrons de fibres. Pourquoi? Bien, parce qu'on utilise des fluides qui sont très visqueux, des liquides qui sont très visqueux, comme le miel ou notre plastique fondu. Et donc, avec ça, avec notre imprimante 3D, on est venu mettre en forme des fibres avec différentes formes, notamment des fibres droites, des fibres en méandre courbée ou des fibres avec des boucles qui, elles, possédaient des liens sacrificiels. Et donc, selon le type de fibres qu'on avait, bien, on a obtenu différentes propriétés mécaniques différentes. Et au final, ce que ça nous permet de faire, bien, c'est que ça nous permet d'obtenir des propriétés mécaniques taillées sur mesure pour que vous puissiez utiliser votre imprimante 3D pour en faire sortir le matériau avec une structure qui va lui donner les propriétés mécaniques idéales pour votre application. Voilà. Donc, avant de terminer, bien, je voudrais faire quelques remerciements. Tout d'abord, Renaud Passieu, qui est l'étudiant de maîtrise qui a réalisé la plupart des travaux que vous avez vus ici. Renaud est maintenant au doctorat en France. Ensuite, il y a Shibo Zhu, qui est un étudiant de doctorat qui a commencé sa thèse il y a un an dans mon laboratoire, qui poursuit là-dessus. Il y a Lee et puis Sommayet, qui sont des stagiaires qui sont venus d'Australie et d'Iran pour venir travailler dans mon laboratoire. Et puis, il y a mes collègues, Martin Lévesque et Daniel Thériault, deux autres professeurs en génie mécanique avec qui j'ai collaboré sur ce projet-là. Donc, la recherche, ça coûte cher. Vous avez vu, on a beaucoup d'équipements, on a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Et donc, pour payer tout ça, bien, on a les différents organismes gouvernementaux du Québec et du Canada qui nous ont permis de payer ça. Et bien, je tiens aussi à remercier le Cœur des sciences de m'avoir donné l'opportunité de venir parler avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, je vais être très content d'y répondre. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, j'invite les élèves à se lever. De chaque côté, il y a des micros. Et puis, j'ai déjà une question de l'école. Paul Germain ou Stigui sont vraiment très en forme. Deux questions, même. Alors, on me demande, est-ce qu'il y a différents types de soies d'araignées? Première question. Et l'autre question, est-ce qu'il y a-t-il d'autres types d'insectes qui font des toiles ou fils dont on s'inspire en ingénierie? Très bonne question. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de soies d'araignées? Il y en a énormément de sortes. Notamment, lorsqu'on regarde une toile d'araignée, il va y avoir plusieurs sortes de soies d'araignées dans la conception d'une toile. L'araignée va utiliser une soie spéciale pour venir faire les ancrages pour rattacher sa toile. Elle va utiliser une soie qui va être plus rigide pour faire les rayons de sa toile. Et puis, elle va utiliser une soie qui va être plus tenace et aussi plus collante pour faire la circonférence ou la spirale dans sa toile. Donc, chaque araignée est en fait capable de produire plusieurs sortes de soies d'araignées. La soie d'araignées la plus tenace qui existe, mais c'est celle que l'araignée utilise pour se suspendre à un fil, notamment lorsqu'on essaie de l'attraper, puis elle va se sauver, elle va se lancer dans le vide en se raccrochant à un fil. Donc, ça, ça va être la soie la plus tenace. Est-ce qu'on s'inspire d'autres types de soies? Bien, c'est certain. La soie d'araignée, elle a quand même quelque chose de particulier qui est sa ténacité exceptionnelle. Si on pouvait, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, notamment cultiver les araignées pour pouvoir venir en extraire la soie. Mais les araignées, elles ont ce problème-là qu'elles sont souvent cannibales. Donc, si on en met plusieurs ensemble, elles ne viennent qu'à se manger l'une de l'autre. Alors que les verres à soie, par exemple, elles vont tisser un cocon qu'on va utiliser, notamment, pour faire de la soie, pour faire des vêtements, notamment. Donc, très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes aussi timide que ça? En avant. Moi, j'ai peut-être une question en attendant qu'un élève se lève. Oui, il y a une question en avant. Ah, pardon. Il y a une question en avant. Alors, lève-toi, puis viens la poser au micro pour que les gens qui te suivent par Internet puissent t'entendre. Ça fait pas mal. Vous avez parlé des verres à soie, mais est-ce que la soie, en fait, des verres à soie, est-ce qu'elle est aussi résistante que celle des toiles d'araignée? Bonne question. Donc, la soie des verres à soie, elle a des propriétés mécaniques intéressantes, mais rien d'aussi exceptionnel à comparer à la soie d'araignée. Mais un des avantages qu'elle a, bien, c'est qu'elle est plus facile à obtenir, puis je sais que, notamment, bien, il y a des gens qui veulent s'en servir pour, comme matériaux à la base de leur imprimante 3D, pour faire des structures sur lesquelles ils vont venir faire pousser des cellules. Donc, on peut imaginer, par exemple, dans un avenir rapproché où on aura une super imprimante 3D qui va être capable de nous imprimer un organe qu'on va pouvoir venir réimplanter à l'intérieur de quelqu'un. Bien, pour faire ça, ça nous prend une structure sur laquelle faire pousser les cellules, et puis la soie de verre à soie est notamment un des matériaux qui est proposé pour faire ça. Alors, j'y vais avec une dernière question, puis si personne ne se lève, on conclura. Moi, je serais curieuse de savoir combien de temps ça prend entre les travaux que tu fais avec ton équipe et puis le moment où on va se retrouver avec ce type de matériaux dans notre quotidien. Très bonne question. La réponse courte, c'est longtemps. Mais, par contre, un truc qui me garde optimiste dans ce projet-là, en fait, c'est que le procédé qu'on a utilisé pour former notre matériau, on le fait avec une imprimante 3D commerciale qui ne coûte pas si cher que ça. L'imprimante qu'on a utilisée pour faire nos grosses fibres, elle coûte entre 2 et 3 000 $. Donc, ce n'est pas des équipements de laboratoire qui sont excessivement chers. Ça paraît cher un peu lorsqu'on est au secondaire, une machine à 2-3 000 $, mais il y a beaucoup d'équipements qu'on utilise en recherche qui ne coûtent pas 2-3 000 $, mais 2-300 000 $. Donc, sachant qu'on utilise une imprimante 3D standard, on pourrait s'imaginer que ça pourrait être rapidement applicable un peu partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. En fait, une double question. Vous faites de la recherche pure ou si vous faites de la recherche appliquée dans le but de faire breveter des matériaux précis comme innovation.ca? Est-ce que c'est un consortium qui vous a donné de l'argent ou si c'est quel genre d'organisme innovation.ca? Bonne question. Donc, est-ce que c'est de la recherche fondamentale ou appliquée? C'est toujours un petit peu des deux. Je travaille sur plusieurs projets de recherche. Je dois dire que celui-ci, c'est un des plus, je dirais, flyés, dans le sens où c'est un peu trop exotique d'essayer de comprendre la soie d'araignée pour en faire des matériaux pour intéresser un partenaire industriel. Nos avionneurs ne sont pas prêts à venir fabriquer des pièces d'avion avec des nouveaux matériaux qui ne sont pas certifiés, etc. Donc, cette recherche-là, en fait, elle est financée exclusivement avec de l'argent gouvernemental. Donc, le FRQNT, c'est le bras du Québec, alors que le CRSNG, c'est au niveau fédéral. Et la Fondation canadienne pour l'innovation, c'est un fonds qui permet d'acheter de l'équipement et de l'entretenir. Mais on a aussi d'autres projets où on travaille avec des partenaires industriels à l'université. Notamment, je sais qu'Hydro-Québec collabore avec le cœur des sciences, mais il collabore aussi avec mon laboratoire. J'ai un étudiant qui passe le plus clair de son temps à réaliser son doctorat chez Hydro-Québec. Merci. Alors, encore merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à ceux qui nous ont suivis par Internet. Et à bientôt pour une prochaine conférence. Merci d'être venus. Et puis, à une prochaine, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada